Le voyage Les hommes inquiets, tourmentés par leurs rêves, ont terré dans les bois ou sur les mornes grèves, en torturant leur cœur de la situ d'empli. Mais à quoi bon chercher Naples ou la Bretagne, puisque notre néant partout nous accompagne, et que nul ici-bas ne rencontre l'oubli ? Lorsqu'au bord de la mer on écoute en silence, m'égire le flot méchant qui roule et se balance, cherchant à nous saisir dans ses flancs écumés, que le volcan crispé faisant trembler la terre, entre-ouvre sous nos pieds son bouillonnant cratère, nous ressentons, nous, que le monde était nu. Et sans donc se couvrir les bois d'une ombre vague, et frémir la montagne et bouillonner la vague, allons chercher plus haut le plus vaste horizon, car la terre n'est rien qu'une planète infime, et dans la large azur s'étend le ciel sublime, où doivent s'élancer la cœur et la raison. Fais frissonner ton aile aux nobles créatures, qui tourmentent le sort, qu'opprime la nature, s'il y en est tendu où te parleras Dieu. Là, ni les pleurs maudits, ni les cris de la foule deviendront déranger ton rêve qui s'écoule, comme un fleuve impassible à travers le ciel bleu. Là, tu pourras dormir dans un sommeil tranquille, et, joignant les deux mains sur ton cœur immobile, par degrés successifs te joindre à l'univers, devenir à ton tour nuage, brise ou flamme, et, comprenant le monde, y mêler la grande âme, sans regretter jamais les songes que tu perds. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada